hello bon ça y est c'est le grand jour j'aurais pu vous filmer beaucoup plus avant mais tout simplement je n'ai pas fait on se retrouve là à l'aéroport on vient de déposer les bagages avec clément qui me regarde trop bizarrement waouh on a eu hyper chaud tous les bagages ils étaient mais prix max 23 kg on avait un bagage à 26 un bagage à 28 un bagage à 30 j'avoue que moi même j'ai même pas vu c'est clément qui m'a dit je croyais que ça allait pas passer tout et au final c'est bien passé on a enregistré camé elle était aussi un peu plus lourde je pense qu'elle a un peu trop forcée sur les croquettes et et puis bon bah voilà tout est passé donc on est vraiment content et là on va passer les barrières de sécurité là non pas de payage de sécurité bye bye arrête là tu zooms sur mes yeux c'est ça non au début avec le monde était pas à côté mais on a réussi à changer de place voilà le vol se passe bien on regarde la phase à des rappels arrête de zooms sur ma tête tu sais tu es king you live through your teeth for that fuck your feelings instead of kidding crown you're kidding cap into the bands i never let you down again i'm back i promise to never go back on that promise in fact let's be honest at last we left see oui je reviens de passer déjà plus de 6h et quelques dans l'avion on arrive d'ici vingt minutes tellement il a honte que je parle dans l'avion franchement là sur le moment je suis archi excitée et à moitié archi stressée et j'ai des trop vos angles j'adore je pense que là je me rends vraiment compte que let's go nouvelle aventure quoi mais j'ai le droit de passer bon il est 14h23 ça fait déjà 1h23 qu'on attend à l'immigration pour obtenir nos visas donc voilà c'est long et on est un petit peu fatigué on est pressé de sortir enfin et posé les valises et tout juste déjà d'aller les chercher ce sera un bon point bon alors comme vous venez de le voir il est que 5h30 du matin ici le soleil commence tout juste à se lever donc on a atterri à 12h30 à 13h on était rendu au bureau de l'immigration on a attendu très longtemps enfin au final je sais pas si c'est longtemps ou pas mais au total on a tout bouclé en 3h30 3h30 donc on a fait le bureau de l'immigration pour obtenir mon visa et bien évidemment camée aussi parce qu'il a fallu la faire passer à l'immigration donc ça y est tout le monde est en règle j'ai reçu mon visa de travail donc juste après on a pris un taxi les taxis ici de l'aéroport jusqu'au centre ville en fait ils sont plafonnés on a payé 50 dollars on a laissé un pour boire et puis on a fait l'aéroport jusque notre chez nous pour le premier mois et demi on a pris un airbnb tout simplement parce qu'on voulait avoir le temps prendre le temps de chercher d'aller voir les agences et de chercher vraiment quelque chose dans lequel on se sentirait bien waouh depuis l'avion je suis archi enroulée je suis fait que l'éternité c'est horrible du coup là pendant un mois et demi on est en plein centre ville on a eu une vue de ouf on a déjà installé toutes nos affaires hier on s'est endormi à 21h en local et puis ce matin du coup à 5h on était debout du coup là on s'est dit qu'on allait voir un petit peu le soleil s'élever du coup let's go je vous emmène avec moi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Donc là en fait on vient de voir un bateau, c'est un spa sur l'eau Donc c'est Clément qui me l'a montré, donc ça veut dire qu'il va devoir m'emmener Hein Clément ? Tu veux bien m'emmener ? Allez ! Voilà c'est juste là Hop ! Clément il a dit en fait ici quand ça doit être enneigé ça doit totalement être un autre pays Parce que là mais on sent trop bien alors je sais pas si vous voyez mais c'est juste incroyable Et c'est vrai que l'hiver ça doit faire tout drôle mais ça doit être magnifique aussi On est en plein centre-ville, regardez On vient de s'arrêter dans un petit café, trop mignon, pour prendre le petit déjeuner Voilà on va se faire un de deux sur les wraps et puis on va se couper en deux le petit brunis Et on va se régaler avec mon petit bébé qui est tout sage ici Oui ma fille Il est tellement bon Et on va se régaler avec mon cœur Bien évidemment, je ne vous montre pas l'appartement. Je ne vous montre pas l'appartement, tout simplement parce que je vous ferai une vidéo YouTube pour tout vous montrer. C'est incroyable, vous n'imaginez même pas la vue qu'on a. Juste une chose à dire, nous sommes au 45ème étage sur 45. Ah non, j'en ai déjà trop dit, il ne faut pas que je le dise. En attendant, j'espère que cette vidéo de cette première journée à Montréal vous a plu. Et puis, de toute façon, je compte bien vous emmener dans toutes mes nouvelles aventures. Donc, restez connectés sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à ma page Instagram. Je suis encore plus présente, c'est tous les jours, tout le temps. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut, à bientôt.